... Permettez-moi de saluer tous ces responsables politiques de groupements de femmes qui sont là, les groupes de jeunes qui, à travers les différents quartiers de Giguenchor, ont accepté de venir à ce moment de lancement de la campagne électorale ici à Giguenchor. Je voudrais remercier ces dames, ces braves dames, qui, sous ce climat, ont accepté de fermer leur maison et de venir ici pour témoigner de leur engagement pour la réélection du président Macky Sall au premier tour. Je veux simplement les appeler. Appeler à tous nos militants. De dire simplement qu'il ne faut pas du tout tomber dans ce que l'adversaire attend de nous. C'est-à-dire, nous devons rester dans la sérénité. Nous devons rester dans la sérénité. La première des choses, c'est que nous avons un cadre de travail. Le cadre de travail qui a accompagné Macky Sall dans l'exercice de son pouvoir, qui a accompagné le président Macky Sall dans sa vision, dans sa première phase du plan Sénégal émergent, c'est cette coalition Benoît Bocke-Yakar. Restons soudés autour de notre coalition Benoît Bocke-Yakar. Répondez à tous les appels. Restez vigilants. Ne sortez pas du cadre du Benoît Bocke-Yakar pour mener cette campagne électorale. C'est la première demande que je puisse faire. La deuxième, elle est importante, elle est capitale. Et c'est celle-là qui nous vaut aujourd'hui, au moment du lancement de cette campagne électorale, de remercier le bon Dieu parce que nous étions là avant 2012. Nous avons mené ce combat. Il était encore beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, grâce au bon Dieu, tout ce que Macky Sall a fait pour le peuple sénégalais, au nom du peuple sénégalais, avec les Sénégalais, nous ne pouvons qu'être à l'aise. Être à l'aise, être à l'aise pour répondre au peuple sénégalais. Ne restez vigilants, ne répondez à aucune provocation. Pendant toute la campagne, ce que Macky Sall attend de nous, c'est d'aller dans les maisons, d'aller dans les foyers, d'ouvrir les portes des maisons, d'aller rencontrer nos frères et nos sœurs, de leur expliquer les réalisations du président Macky Sall qu'ils sont en train de vivre, mais aussi des attentes dans un deuxième mandat, de rester dans la continuité, de faire un choix, un choix pour le peuple sénégalais et de ne pas tomber dans des invectives juvéniles auxquelles nous assistons ici en Casamance. Ici, ce que nous voulons, c'est de faire comprendre à cette population qu'elle a raison, qu'elle a raison de choisir Macky Sall pour le premier tour à l'élection du 24 jours. Et cela est très important pour nous. Cela est très important pour nous. Donc, restez vigilants. Restez vigilants, ne répondez à aucune provocation. Sous-titrage ST' 501